Mais nous, ce qu'on voudrait faire comme innovation aujourd'hui, c'est offrir une plateforme non dédiée uniquement aux demandeurs en biens immobiliers automobiles. Je suis Déborah Claire Kingsley, j'ai 29 ans, je suis la promotrice de l'agence digitale immobilière Nimo Auto. Donc Nimo Auto, c'est cette agence-là qui vous permet aujourd'hui de vendre facilement en ligne, vendre ou louer biens immobiliers automobiles. Le contexte immobilier actuel chez nous au Cameroun est assez difficile, c'est assez opaque parce que lorsque vous avez un besoin, il faut faire énormément de recherches. Par le passé, il fallait juste regarder des plaques là, vous avez des données, maisons à louer et tout. Et après, on vous demande directement des frais de visite, des frais. Mais vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on vous propose comme produit. Donc aujourd'hui, après, on est en train d'aller vers une évolution quand même parce qu'on a vu des agents immobiliers faire des offres sur les réseaux sociaux et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous rassemblons les bailleurs directement sur notre plateforme. Ceux qui ont des biens immobiliers automobiles ont la possibilité de les mettre directement en ligne. Nous sommes aujourd'hui réquisitionnés par énormément de propriétaires qui nous disent « Ok, nous, nous avons notre produit à vendre. Nous leur faisons connaître tout simplement notre lien, le lien de notre plateforme. Et ils vont directement y mettre leur offre. Et ils sont notifiés aussitôt qu'il y a une demande dans cette offre. » J'ai eu une longue expérience au niveau de la banque, plus de sept ans en tant qu'employée de banque. J'ai eu affaire à un client qui avait du mal à vendre son bien. Et il a fait appel à moi, il m'a demandé si j'avais des contacts et tout qu'il pouvait connaître. Et l'expérience a été très positive parce qu'au bout d'un moment, moins d'un mois, j'ai réussi à écouler tous ses biens. Et là, il est revenu vers moi en me disant qu'il n'avait jamais vraiment, qu'il y avait eu un grand potentiel commercial en moi, peut-être que j'ignorais. Donc ça, ça m'a vraiment captivée. Et je me suis dit « pourquoi pas ? » Sauf que plus je me lançais, plus je m'investissais en fait dans le domaine, plus je voyais des lacunes. Parce que je me rendais compte qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un bien immobilier, il faut faire tellement de démarches, il faut fouiller ça et là, il faut regarder des plaques, il faut… En fait, c'est assez touffu en fait l'offre déjà à la base. On n'a pas vraiment l'intention de mettre les agents immobiliers au chômage. Pour l'instant, jusqu'ici, on travaille quand même en partenariat avec tout un tas d'agents immobiliers. La preuve, là, on est en train de se rendre, il est pratiquement 17h40, presque 18h. On se rend auprès d'un promoteur immobilier pour essayer de voir si ces offres correspondent à la demande d'un client. Le casque, ça va. Même si on met le plafond, on va laisser une trappe là. Les déplacements sur le terrain comme celui-ci, c'est plus dans le sens de vérifier, de faire des vérifications, de récupérer les documentations que le client peut nous fournir. Pour que nous aussi, au niveau du CADA, c'est autres organismes étatiques pour qu'on puisse faire nos vérifications pour le compte du client. Sur le long terme, vraiment, nous souhaitons intervenir dans le domaine du BTP. Ça veut dire quoi ? Jusqu'ici, nous disposons quand même d'une base de données assez importante de techniciens, de partenaires dans le BTP, d'ingénieurs qui sont capables vraiment d'offrir un service de qualité en termes de construction. On doit noter que les besoins sont créés à des satisfactions. Si gouvernementales nous montrent qu'il y a un besoin de 2,5 millions d'unités en termes de logements sociaux, par exemple, ça veut dire qu'il y a quand même un parc immobilier demandeur. Donc, on envisage vraiment apesantir notre activité dans ce domaine-là, c'est-à-dire proposer non seulement des ingénieurs, mais également un suivi en termes de réalisation immobilière. Parce qu'il faut noter que jusqu'ici, on a eu affaire à plusieurs investisseurs, que ce soit sur le plan local, voire international même, qui ont besoin de représentants sur le terrain, qui peuvent suivre pour leur compte les évolutions en termes de construction immobilière et tout ce qui va dans ce sens. Donc, on essaye vraiment d'envisager progressivement cette direction-là pour Nemoto.